Les conséquences économiques, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement des dizaines ou des centaines de milliards. L'impact immédiat est que l'apprentissage a été fait. Mais aussi, je pense que d'ici au moins deux ans, nous devons les conséquences, que ce soit l'université, que ce soit le transport, que ce soit le secteur privé. La crise de l'impact, l'impact de l'impact, nous devons régler en quatre mois ou en huit mois. Nous devons continuer à faire un bon vote. Les conséquences aussi, c'est maintenant l'état des arrestations, procédures de justice, Amna Nibay. Ça aussi, ça va être long. Le temps de la justice, avec 500 personnes arrêtées, c'est vrai que la Banque mondiale, c'est une grosse question. Banque mondiale, ce n'est pas que les banques mondiales, c'est une institution internationale. C'est sûr qu'ils ne connaissent pas, ils ont déjà une banque mondiale, ils ont ses techniciens, ils travaillent avec le ministère de l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont un peu d'économie sénégal. Donc, nous avons des choses, mais le Sénégal a des problèmes, par exemple, sur les salaires, ou des problèmes sur les infrastructures, l'éducation. Les banques sont réunies, le dossier sénégal est, par exemple, en année 10, à fin 2023, à 2024, maintenant ils ont démoli dans tel ou tel secteur. Donc, c'est sûr et certain que nous avons dépassé les 70% de l'endettement. C'est sûr, ça au moins. Maintenant, la grosse question politique, c'est que Macky Sall finit en 2024, donc, nous faisons attention aux dépenses publiques, parce qu'on est dans la présidentielle. Bon, personne ne sait pas où on va remplacer Macky Sall. Est-ce qu'il va remplacer ? Est-ce qu'il va gagner ? Est-ce qu'il va gagner ? Donc, la dette de la Banque mondiale, comme de l'EFMI, je pense qu'un acteur politique, il y a aussi, il y a aussi, il y a un débat, et peut-être même pendant la campagne, parce que c'est des questions tellement difficiles, que Nini, bon, en général, beaucoup n'y a pas de l'eau, alors que c'est quand même l'économie du pays, maintenant, l'autre problème, peut-être de la presse aussi, bon, c'est un problème très sérieux, parce qu'on a quand même des journalistes, nous sommes en prison, bon, syndicats, des journalistes, le patronat, nous sommes mobilisés pour aller en grève, d'accès à l'Ago-Romanie. Bon, ça aussi, je pense que la presse, c'est le top. Nous nous sommes dans le... Nous sommes dans le... Nous sommes dans le...